Bonjour c'est Delice pour Sims Artists, bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment on peut rallonger assez simplement une jupe du jeu alors pour ce tuto je vais vous montrer un petit peu sur quoi on va travailler donc je vais aller choisir déjà la jupe que je veux allonger donc je vais dans non pas vêtements top mais vêtements bas ce sera beaucoup mieux je vais alors pour que ce soit accessible à tous je vais me limiter au jeu de base je vais choisir une toute petite jupette et me dire celle là j'aimerais bien la rallonger je pense que c'est celle ci que j'avais repéré voilà une jupe très très courte et je me dis cette jupe là j'ai bien envie de la rallonger et l'amener à peu près au niveau du genou donc je prépare mon projet je vais l'appeler jupe à allonger de façon très originale je vais exporter le mèche je l'appelle histoire de pas me perdre jupe à et je l'ouvre alors voilà ma jupe en question donc si je regarde vite fait pour commencer à planifier un petit peu ce que je veux faire donc ici je me mets comme ça pour pouvoir y voir quelque chose donc ma jupe arrive ici globalement je me dis j'aimerais bien qu'elle arrive à peu près ici d'ailleurs je me mets ma cible là histoire d'avoir mon repère longueur parce que je vais cacher les jambes pendant toute l'opération histoire d'y voir correctement alors pour cacher les jambes comment je m'y prends je vais cacher cette partie là parce que finalement comme je veux que ma jupe arrive ici j'ai juste gardé ce qu'il y a au dessus donc ça je cache donc j'appuie sur H et ce qu'il y a au dessus je vire je sélectionne avec B et j'enlève X les vertices j'ai mon dessous de jupe qui est là de toute façon il faudra que j'en recréer un donc pareil sans pitié on va aller le virer X les vertices et je me retrouve actuellement avec plus que la jupe que je veux allonger en question alors avant de commencer j'ai encore un petit repère à faire donc ici j'ai fait mon repère sur la vue 3d si alt h pour montrer où est ce que ça arrive donc je vais modifier en même temps mon UV map en tant qu'à faire autant faire les choses simultanément parce que je trouve que ça évite un peu de boulot après donc je vois que mon UV map tac arrive ici pour la partie que j'ai découpé donc ça veut dire que l'UV map que je vais développer là haut doit arriver un petit peu au dessus parce que la partie en bas des jambes on n'y touche pas on va éviter les déformations parasites et si je me mets une cible donc si j'arrive un peu au dessus je veux que au maximum mon UV map de ma jupe arrive ici donc hop H et ben c'est parti donc comment on fait on sélectionne la partie du bas et puis ce qu'on va faire c'est ce qu'on appelle une extrusion c'est à dire qu'on va créer de nouveaux points donc j'appuie sur E pour fixer la direction j'appuie sur Z pour définir l'axe selon quel je veux extruder et je vais descendre à peu près la même hauteur que les carreaux là-bas ou les carreaux au dessus et puis ici alors je vais descendre alors je vais simplement descendre dans un premier temps un peu au pif c'est juste histoire de séparer les vertex les uns des autres parce qu'après ils sont tous collés les uns sur les autres c'est infernal à décoller je vais le faire sur les deux UV en même temps parce que ils se collent de la même façon sur les deux ils doivent être séparés la même façon même chose je le fais plus ou moins au pif l'idée c'est vraiment juste les décoller quitte à arranger un petit peu l'organisation après et maintenant que j'ai fait ça j'y retourne sur ma vue 3d EZ j'extrude je déplace sur un UV je déplace sur l'autre UV j'extrude je déplace sur un UV je déplace sur l'autre UV bref vous avez vu la manoeuvre jusqu'à mes points de repère donc là je vais peut-être accélérer un tout petit peu alors là je reprends je n'ai plus qu'un à faire donc je l'amène pas sur ma cible même chose ici même chose là finalement je m'en sors pas mal même si sur l'UV1 finalement ça superpose souvent alors j'ai allongé ma jupe à la longueur désirée néanmoins il me reste un certain nombre de choses à régler alors première chose vous pouvez constater que les faces que nous avons créé ici sont de jolis rectangles en tout cas et non pas des assemblages de triangles comme au dessus alors ça je sais pas pourquoi mais pour les vêtements EA Games il nous faut des triangles parce que sinon apparemment ça marche beaucoup moins bien donc je sélectionne avec B les faces ici que je viens de créer et je reviens sur la vue 3d et j'appuie sur CTRL plus T et hop magnifique blender vous fait tout seul des un petit maillage avec des triangles donc là on n'a plus rien à faire alors là ensuite c'est l'étape où vous pouvez modifier la forme de la jupe si vous désirez un si vous désirez quelque chose d'un petit peu plus évasé en bas vous prenez votre ligne de vertex on fait sur la vue 3d s x les cartes et puis c'est un mouvement qu'on va répercuter sur les vertex du dessus pour avoir quelque chose d'assez harmonieux qui va évasé progressivement depuis le haut vers le bas donc c'est pas l'objet du tutoriel ce qui fait que je vais pas non plus trop travailler cette partie mais déjà je peux me dire que avoir cette forme là c'est déjà une forme différente de celle que l'on a donc c'est plutôt pas mal ensuite alors si je fais réapparaître mes jambes qu'est ce qu'il me reste à faire donc là mon uv est pas mal je vois bien j'ai ma séparation entre le haut et le jambe je vais vérifier la texture je vais vérifier mon alignement de vertex parce que mine de rien je les ai tiré un peu au pif et je ne sais pas comment va s'appliquer la texture sur cette partie là donc pour cela je vais créer une nouvelle texture que je vais appeler alors color grid vous allez voir pourquoi c'est très original je vais la mettre en 2048 je vais pas la laisser vide je vais mettre à plus les colors vide de référence ok alors ça je suis indécrottable il faut que je sélectionne tout pour appliquer une texture ça marche beaucoup mieux donc là je l'ai dans l'uvé je n'ai pas en 3d parce que j'ai un matériau ici le diffuse map auquel il faut que j'attribue une image correcte color grid voilà et puis je regarde que finalement je les ai tiré au pif mais mes carrés mais finalement je trouve ça plutôt raisonnable alors ici c'est peut-être un petit peu allongé enfin il faut aussi se rendre compte que c'est pas illogique le tissu est plus tendu sur ces parties là que sur les parties plus étroites donc je sais même pas si je vais y faire grand chose et de voir un petit peu à bouger cette ligne là il faudrait que je la baisse un peu je pense sur l'uvé map donc je la sélectionne je fais g y histoire de remonter un petit peu cette case je vais faire pareil avec la ligne du dessus qui était sur le mèche d'origine mais je fais les adaptations en fonction de mes modifications je fais toujours g y voilà je récupère quelque chose qui est pas mal est ce que je peux faire quelque chose avec ça alors j'essaye pas d'avoir des carrés parfaits parce que de toute façon sinon je vais finir avec mon UV map qui va déborder là où il faut pas alors là je vois pas bien ce que ça me fait voilà la texture des carrés hop ça comme ça c'est mieux et j'ai plutôt modifié celle d'après je la remonte un poil je retravaille celle là parce que je m'aperçois que les carrés voilà les petits carrés qui sont un petit peu déformés et puis je m'en tire avec quelque chose qui en niveau texture tout à fait satisfaisant avec des carrés qui sont un petit peu plus large sur les parties le tissu étendu des carrés qui sont plus carrés sur le tissu là où le tissu est moins tendu donc quelque chose assez harmonieux je vais travailler aussi sur l'UV0 je vais vérifier que tout va bien pardon sur l'UV1 je vais vérifier que tout va bien sur l'UV1 vous voyez que l'UV1 il est quand même un peu particulier il est très étalé par rapport à l'image mais il y a quand même moyen de travailler dessus je vais vous montrer comment donc même chose ici je vais rajouter une texture comme celle là je vais l'appeler UV1 toujours très originale je vais la laisser cette fois ci vide blanque et je vais aller attribuer une image à cet UV1 donc pour ça je vais ouvrir le menu là sur le milieu je vais dans ouvrir et je récupère alors ce fichier que j'ai récupéré exprès que j'ai mis dans mon dossier que j'ai trouvé sur le forum de 6x4 studio je vous mettrai l'article là je vous mettrai l'adresse dans les commentaires j'ouvre cette image donc ça c'est l'UV1 et maintenant pour appliquer pour aller remettre ça un petit peu comme il faut sur l'image il faut modifier l'UVmap alors on fait une modif surtout 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 il faut la défaire une fois qu'on a fini de travailler sur cet UV1 parce que sinon en jeu votre vêtement fera n'importe quoi en termes de déformation donc il faut que je la rétrécisse et que je la déplace alors pour la rétrécir je fais s pour scale x pour l'axe et 0.5 c'est à dire je la diminue une moitié entrée et pour la déplacer j'ai je la déplace selon x et je la déplace de 512 pixels entrée donc ici mon UVmap vient de revenir sur l'image même chose là il faut que je mette l'image qui correspond à je vois que mes déformations sont tout à fait convenables et la texture s'applique de façon satisfaisante donc j'en ai terminé avec cet UV1 et je vais avant de partir bien sûr je vais le remettre à sa taille initiale donc je sélectionne tout avec A tout à l'heure on a on a divisé sa taille par 2 donc il va falloir qu'on le multiplie par 2 donc pour cela je fais s pour size x selon l'axe x et 2 entrée il faut que je le décale selon l'axe x donc tout à l'heure on va décaler de 512 pixels maintenant on va le décaler de moins 512 donc ça va faire GX moins 512 et voilà mon UV qui est revenu comme il faut donc je me remets en UV0 je me remets peut-être ici avec cette texture là ici aussi j'ai plus besoin de mon UV grid histoire de faire de regarder ce qu'il nous reste à faire parce que mine de rien il nous manque un petit quelque chose là dessous il nous manque un fond de robe alors le fond de robe fouillaye l'a traité dans un à l'OSA dont je vous donnerai également la référence sous la description dans la description de la vidéo ce qui fait que moi je vais le faire rapidement donc je commence par prendre ça je cache les jambes je sélectionne les vertex du fond je me mets en vue de dessous avec ctrl 7 je peux éventuellement cacher les pieds histoire de bien y voir et on va faire à nouveau une extrusion donc j'extrude en faisant ESY0 comme ça j'ai tous mes vertex qui viennent s'aligner je fais un SZ0 je fais un SZ0 entrer sur mes vertex histoire de les aligner également selon l'axe Z j'ai pas mal j'ai bien avancé mon fond de robe et alors il n'est pas comme ceux de EA Games encore on va le modifier pour y arriver mais pour cela il faut que on s'intéresse au transfert de poids indispensable parce que donc le transfert de poids si vous avez bien regardé votre vidéo de l'OSA sur créer un fond de robe et bien le transfert de le poids indique aux vêtements en gros de combien il va bouger lorsque le rig qui est en dessous le rig qui n'est pas apparent ici mais que je peux faire apparaître là lorsque le genou ici va bouger de combien le mèche va bouger lorsque ici les hanches et le centre ici le pelvis tout ça va bouger comment doit bouger le vêtement qui est posé dessus en conséquence donc j'y jette un petit coup d'oeil donc pour cela je peux mettre juste up show weights il faut que je passe en mode solide ainsi on veut y voir quelque chose nous avons tous les vertex auxquels c'est attribué et puis si j'y jette un petit coup d'oeil je vais voir que par exemple le mouvement de la cuisse je vois clairement que ça a été étiré selon ce que j'ai fait tout à l'heure le genou ça va c'est dessous ça quand même une discontinuité c'est pas c'est pas bien cohérent et puis de l'autre côté c'est pareil bref au niveau du transfert de poids ça va pas et il ya de grandes chances que mon vêtement soit déformé en jeu donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un vêtement qui a cette longueur là et je vais transférer son poids sur mon vêtement ici parce que on pourrait se dire je vais peindre à la main mais franchement on n'a pas fini donc pour ça je retourne dans s4 studio je vais chercher je vais retourner ici dans créer un nouveau un nouveau vêtement et je vais chercher ma jupe de référence donc ici je m'arrête un peu au dessus du genou et puis je vais pas aller chercher très loin je trouve que cette jupe là est pas mal donc je fais next je vais l'appeler ma jupe de référence il faut créer le paquet qui n'ont pas le choix exporter le mèche directement j'exporte le mèche jupe de référence histoire de ne pas me perdre je l'ouvre pour regarder comment c'est fichu quand même c'est toujours préférable de faire ça avant ça tombe bien j'ai bien fait parce que vous voyez qu'ici j'ai trois mèches que je vais donc assemblé en un seul avant de l'importer dans mon autre fichier donc je clique sur le 3 shift je clique sur le 2 shift je clique sur le 1 et je fais sur la fenêtre 3d un contrôle j j'enregistre alors je fais un save as et je l'incrémente à 1 parce que je sais jamais si j'ai besoin de revenir en arrière ça m'éviterait de tourner dans escape studio pour exporter de nouveau le mèche ici je repasse en object mode je fais append je vais chercher ma jupe de référence avec le mèche unique je vois qu'elle dessin un petit peu en dessous mais ça devrait pas poser de problèmes par rapport à ce que je veux faire en vérifier enjeu je vire ce rig là qui sert à rien qui vient de se greffer dessus alors pour faire le transfert je commence par sélectionner le mèche que je viens d'importer j'appuie sur shift et sélectionner le mèche du haut attention on vient toujours dans cet ordre je passe en white paint vous voyez que c'est ma jupe du coup que j'ai créé pas sur le dessus justement là dessus ce sera pas mal et je fais un j'ouvre le menu ici donc pour faire le transfert de poids je vais regarder peut-être ça ça qui se voit été bien allongé sur mon ma jupe bien je sélectionne d'abord la jupe du dessous j'appuie sur shift ma jupe à moi toujours dans cet ordre hyper important je suis j'étais déjà en white paint pour ma jupe donc c'est resté et je vais faire un transfert ici vous avez trois méthodes ici trois qui fonctionnent avec les sims la dernière ça fait des erreurs donc à vous de voir laquelle vous paraît la plus cohérente laquelle fait des modifications qui vous paraissent bien et puis il n'y a plus qu'à cacher ça et maintenant on va vérifier et maintenant s'occuper du dessous de la jupe je vais retourner en edit mode peut-être le texturer je vais recacher les jambes histoire de voir ce que je fais et c'est parti pour les finitions donc pour cela je vais passer en surtout sélection de face et je vais aller sélectionner toutes les faces de mon dessous d'europe les voici alors je vois sur l'uv map que j'en ai sélectionné un petit peu trop donc je désélectionne sur l'uv map vous voyez qu'ici ça correspond juste à cette ligne de point donc ça va pas je peux pas attribuer texture donc je descends j'ai y comme ceci et je vais le projeter je vais donc le développer donc je passe cette fois ci en vue de dessus sur la vue 3d eu pour le v mapping et je vais project from view et voilà ma partie ici du fond de robe que je vais pas du coup mettre à cet endroit là tant qu'à faire après ça dépend si vous avez déjà fait vos textures ou pas moi non donc j'exploite ce qui est déjà là ça m'évitera de le changer de place voilà et ensuite on va travailler un petit peu sur cette ligne de vertex ici parce que vous avez peut-être regardé déjà des fonds de robe et ils sont pas tous comme ça ils ont pas juste une ligne comme ça donc pour voir comment je les réunis à nouveau c'est le poids qui va nous aider donc je vais le montrer à nous ici je vais repasser en solide mode sinon on va rien y voir et puis je vais utiliser une partie du squelette sur lequel on y voit quelque chose donc dans l'idée ça serait bien que tout ça ça soit en jaune puis le symétrique ce sera pareil de l'autre côté donc je les sélectionne les points je pense jusque là à peu près je fais un alt m au centre pour les rassembler c'est pas mal déjà ça rend ma couleur un petit peu homogène je vais faire pareil de l'autre côté donc en gros tous ceux qui sont de ce côté là de la ligne celui là à celui là qui la robe je vais récupérer du coup sur le v là je suis là et ça donc à nouveau alt m accéder très bien là j'ai un petit peu zappé de les assemblées donc je fais un weld et puis on va faire pareil que cela un weld parce que c'est quand même beaucoup mieux quand c'est au centre je vois quand même que ma partie jaune ça serait bien qu'elle soit un petit peu plus près donc je sélectionne mes deux ici de façon à travailler en symétrie et je vais faire un s x pour approcher une façon à ce que ma couleur soit un petit peu plus homogène on amètra les deux côtés et puis les trois au centre je vais en gros copier ce que fait fouillaya dans le à l'ouest ça je vais laisser comme ça contenter de les grouper de faire un et zéro sur chacun des trois et je pense qu'ils sont pas mal alors pour finir mon fond de jupe il est un peu bas par rapport au jupe donc je sélectionne les trois je me mets en vue de face mon wireframe pour voir ce que je fais et je les déplace un peu vers le haut avec simplement un gz je vais monter à peu près au niveau de la maille du haut je repasse en mode texture je fais réapparaître mes jambes hop magie magie et ben pour l'instant ma jupe est finie il ne reste plus qu'à les tester en jeu pour vérifier que votre transfert de poids a été satisfaisant et puis si ce n'est pas le cas il faut changer de référence trouver une référence qui a une longueur qui est plus proche de ce que vous voulez atteindre voilà j'espère que ce tutoriel vous a aidé et puis si vous avez des jupes à nous montrer n'hésitez pas sur le forum dans votre galerie et puis si vous avez des questions sur ce tuto pareil même chose n'hésitez pas rendez vous sur le forum dans la partie questions à bientôt